Donc là, j'ai le même mot, le mot nom, ismouka, ton nom, ismouki, ton nom, mais à une fille. Donc là, j'ai le même mot, le mot nom, ism, en arabe, qui est suivi de suffixes à chaque fois, qui correspondent à l'adjectif possessif de différentes personnes. Le i en suffixe, c'est l'adjectif possessif de la première personne, donc ça correspond en français à mon ou alors ma. Le k en suffixe, c'est ton ou ta au masculin, puisqu'on a ton et ta au féminin en arabe. Et donc à chaque fois que je voudrais dire mon ou bien ma, eh bien, il faudra rajouter un ya au mot qui sera concerné. Exemple, et bien là, j'ai om qui veut dire mère et le i à la fin qui veut dire ma. Et donc, omni, c'est ma mère. Ramali, ramal, c'est travail. Ramali, c'est donc mon travail. Balade, c'est pays. Baladie, à vous de voir ce que ça veut dire. Bon, vous aurez trouvé. C'est mon pays. Pour dire ton ou ta au masculin, puisqu'encore une fois on différencie, eh bien, j'ajoute un k. Et alors, le mot se terminera par la voyelle où. Dans la plupart des cas, bon là, c'est encore une fois la question des déclinaisons qui va définir la voyelle qu'il y aura à la fin du mot, juste avant le suffixe. Pour l'instant, on va dire qu'on met des ou à chaque fois. D'accord ? On mettra ou à la fin du mot. Et après, on rajoutera le suffixe k ou le suffixe qui. Voilà. Et puis, vous aurez plus de détails dans la vidéo qui concernera les déclinaisons. Ça étant dit, le k correspond à ton ou ta. Donc, les mêmes mots en exemple. Oumuka, c'est ta mère, à toi garçon. Ramaluka, ton travail, à toi garçon. Et Baladuka, ton pays, à toi garçon. Et pour le féminin, je dirais donc. Oumuki, c'est ta mère, à toi fille. Ramaluki, ton travail, à toi fille. Et Baladuki, ton pays, à toi fille. Cette distinction entre le féminin et le masculin, on n'est pas obligé de la faire. Ismok, ça peut marcher pour le féminin et le masculin. Donc, ismok, sans précision, sans rajouter la voyelle à la fin. A ou i, ismoka ou ismoki. Si je dis ismok, tout court, ça marche pour le féminin et le masculin. Donc, je peux dire ismoka, si je veux préciser que je m'adresse à un garçon. Ismoki, si je veux préciser que je m'adresse à une fille. Mais je ne suis pas obligée, parce que je peux dire ismok. Et à ce moment-là, ça marche pour les deux. Voilà. Donc, ismok, ça remplace les deux. Et si j'ai envie de préciser, je peux le faire. Voilà. Maasalaam.